Non mais les gars, j'ai acheté un arbre, donc autant qu'on le voit en vidéo, non ? En plus il est trop beau ! Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je le trouve trop joli ! Allez ! Ouiiii, c'est trop beau ! Hello Youtube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté ! Aujourd'hui je vous propose une vidéo DIY. Si vous êtes comme moi et que vous avez tout un tas de fringues que vous ne portez plus dans votre armoire, et bien c'est l'occasion de les transformer et de leur donner une seconde vie. J'espère vraiment que le résultat vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, ça me fera trop plaisir. Avant que vous me posiez la question, il faut savoir que ce petit top, je l'ai fait par moi-même et le bandeau également. Je crois que je vous présente tout ça dans une vidéo qui s'appelle mes créations. Si elle est sortie, je vous la mets directement dans le petit i si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait, etc. La première pièce que je vais transformer, c'est une robe et c'est une finition un petit peu débardeur. Je trouve qu'elle ne me va pas particulièrement ou du moins elle enferme mon buste. J'aimerais quelque chose d'un petit peu plus féminin, d'un petit peu plus glamour. J'ai donc décidé de faire une petite manche asymétrique. Alors sur cette robe, selon moi, il y a deux axes à améliorer. Donc au niveau du cintrage, je vais essayer de la reprendre un petit peu sur le côté. Et au niveau du col, je vais tout simplement enlever une manche pour avoir un effet asymétrique. Je commence par placer une épingle sur moi directement au niveau du point de repère. Ma couture ne doit pas aller en dessous de ce point. Je place une seconde épingle au niveau du dessous du bras pour ajuster la manche parce que l'emmanchure me paraissait un petit peu trop grande. Ensuite, avec une craie à tissu, je trace une ligne de repère entre le col et le dessous de mon bras. C'est là que je vais découper mon tissu. Et enfin, je fais un simple ourlet pour avoir une jolie finition. J'obtiens donc une jolie robe avec un effet asymétrique. J'adore le résultat et je n'arrête pas de la porter. Pour la deuxième pièce, j'ai décidé de transformer un débardeur trop juste en un petit bustier super mignon. Pour ce top, j'ai décidé de récupérer uniquement le tronc du tissu. Je découpe une simple ligne sous les aisselles et j'obtiens un morceau de tissu que je vais doubler pour obtenir un bustier qui ne sera pas transparent. Je veille à bien placer mes épingles au niveau du tissu couture sur couture et je n'ai plus qu'à coudre le bas de mon bustier. Et voilà un joli petit bustier fleuri, blanc mais pas transparent puisqu'il est doublé. Je l'adore et j'ai trop hâte de pouvoir le porter l'année prochaine. Troisième pièce à transformer, j'ai décidé de modifier un kimono que je ne portais plus. Et l'idée, c'est de garder la jolie finition broderie anglaise noire au niveau de la taille pour en faire une jupe taille haute. Je commence par découper mon kimono en deux et je veille à ne pas découper la partie broderie. Sur moi, j'ai placé un petit point de repère afin d'ajuster la jupe à ma taille et je n'ai plus qu'à coudre à partir de cet endroit. Puis à la machine, je fais une couture de haut en bas à partir du petit point de repère. Ensuite, sur l'envers, je finis par enlever, par découper le trop plein de tissu de haut en bas. Et pour avoir une jolie finition, je finis par faire un point zigzag au niveau de ma découpe histoire que le tissu ne s'effiloche pas à la machine. Ma jupe taille haute est à présent terminée. Je peux, si je souhaite, placer une petite fermeture pour pouvoir fermer ma jupe mais je vous avoue que moi, les petits cordons me suffisent et le petit trou qui se trouve à l'écran ne me dérange pas plus que ça. J'obtiens donc une maxi jupe taille haute esprit bohème. Je l'adore et elle sera parfaite pour le printemps prochain. La dernière pièce que je transforme, c'est une petite robe de 5 ans que ma fille portait à l'époque. Je ne peux même pas rentrer dedans pour vous faire un avant porté. Donc, je la place devant moi. J'ai décidé d'en faire un petit top, un bustier version crop top cette fois-ci. Donc, c'est parti ! Alors, cette transformation est l'une des plus simples. J'attrape ma paire de ciseaux et je décide de couper au-dessus de la ligne de France ce qui me sert de guide pour couper droit. J'obtiens donc un petit bustier assez long. On peut très bien le porter de cette manière mais on peut également le raccourcir un petit peu et le porter en guise de crop top. C'est donc ce que je vais faire. Je vais le porter de façon un peu plus courte et de façon asymétrique. Je commence par le plier sur moi pour qu'il soit adapté à la taille que je souhaite par la suite. Pour maintenir mon tissu en place, je pique des petites épingles tout autour de mon buste. Donc, devant, derrière et sur les côtés ce qui va me permettre de pouvoir coudre directement sur la pliure. J'envisage également de faire un petit tourlet au niveau du haut pour que la finition soit plus jolie. Je retourne mon vêtement et je déplace les petites épingles que j'avais placées devant. Je les place au niveau de l'envers pour que ma couture soit facilitée. Je fais donc une petite couture simple au niveau des points de repère. Je couds également mon ourlet afin de terminer ce petit top. Après une découpe, une couture et un ourlet, j'obtiens un petit bustier hyper mignon qui sera parfait l'été prochain. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo création. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné plein d'idées. J'espère que vous ne jeterez plus vos vêtements ou que vous allez transformer vos petites créations. Sur ce YouTube, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite ou à tout de suite dans les coms. Et en attendant, soyez inspirés. Ciao !